... Selon l'Organisation mondiale de la santé, la route tue environ 500 enfants et fait plus de 5000 blessés par jour en Afrique. Les écoliers sont les plus touchés. En Côte d'Ivoire, 40% des accidents dont les enfants sont victimes se souviennent aux abords des établissements scolaires, précisément au début et à la fin des heures de cours. Une situation préoccupante. Pour prévenir les accidents, l'ONG OJCR, Organisation des jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière et ses partenaires ont initié le projet d'amélioration des infrastructures routières autour des écoles. Il s'agit d'installer des ralentisseurs de vitesse, communément appelés, d'eau d'âne avec des bandes blanches surplombées par des panneaux de signalisation aux abords des établissements scolaires. À Bouaké, ce sont les groupes scolaires Cocor 1 et 2 et Ngatakro, les premières écoles bénéficiaires. Quand nous mettons ces infrastructures en place avec des d'eau d'âne, avec des signalisations, ces mesures-là obligent les automobilistes à ralentir dans ces zones scolaires. Les partenaires du projet et les autorités locales réitèrent leur engagement à soutenir l'OJCR dans ces actions. Est-ce que c'est la vitesse qui tue ? La vitesse doit être à 30 km par heure au moins dans ces zones scolaires. L'Agence française de développement est heureuse d'accompagner les autorités et l'ensemble des partis prenants. L'inauguration des infrastructures routières améliorées aux groupes scolaires Cocor 1 et 2 est la cinquième du genre dans le pays après Abidjan. En plus des installations, le projet comprend un programme pédagogique sur le code de la route. À la préfecture de Divo, le défilé des travailleurs de cette localité marque le début des festivités du 1er mai. Dans le respect de la tradition et du rituel de la fête du travail, les centrales sénégales de la région de l'Odjibois s'accordent sur les mêmes préoccupations et formulent leur doléance. Au nombre de celles-ci, l'effectivité de la revalorisation salariale décidée par le gouvernement dans les secteurs publics et privés. Un clin d'œil fait à la directrice régionale du travail. Il y a toujours des compromis qui sont trouvés pour que finalement les décisions prises par l'État de Côte d'Ivoire soient appliquées par les chefs d'entreprise. Mais nous avons espoir que d'ici la fin de l'année, tout soit résolu. Le profet de Lakota, assurant l'intérim du profet de la région de l'Odjibois, encourage les travailleurs à être efficaces et performants, rappelant que l'État de Côte d'Ivoire continue d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les acteurs participant au développement économique de la Côte d'Ivoire. Je sais que les travailleurs, notamment les fonctionnaires, attendent beaucoup de l'État. Mais c'est dans la discipline et le dialogue apaisé que les solutions aux problèmes peuvent être trouvées. Au-delà des préoccupations et revendications corporatistes, les centrales syndicales s'inquiètent, selon leurs propres termes, du fléau de la drogue qui se répand insidieusement dans toutes les sphères de la société jusque dans les écoles primaires. Le préfet de Bondoukou salue l'atmosphère apaisée obtenue grâce à la trêve sociale en Côte d'Ivoire entre l'État et les organisations syndicales de 2017 à 2022. L'atmosphère apaisée obtenue grâce à la signature d'une trêve sociale entre l'État et les organisations syndicales de 2017 à 2022 a permis au gouvernement de prendre des mesures sociales en train de travailler dont les plus notables sont la révalorisation du salaire minimum interprofessionnel garantie et le relèvement du salaire pour tous les secteurs d'activité. Pour le directeur régional du travail du Gontougou, Ngo Rambégré, l'État porte une oreille attentive aux conditions de vie des travailleurs. La promémoration des effect offre le privilège d'un échange franc et direct en pleine de courtoisie entre l'autorité des décisions, l'État et la force couvrière en vue de garantir ou parvenir au bien-être social de tous. À la faveur de cette fête du travail, 25 femmes ont reçu des muguets en signe de leur apprêté au travail. Un défilé des corps constitués et un tournoi de football en fin d'après-midi ont meublé cette semaine. Place Tien-Tien à Bois-Flé, c'est le cadre choisi par les travailleurs de la cité de la Barraoui pour les festivités du 1er mai, fête du travail. Face aux autorités préfectorales et élus locaux, les représentants des centrales de la syndicale Dignité et Espoir relèvent les acquis obtenus par les travailleurs et expriment leur gratitude doublée de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Au niveau du secteur public, quelques efforts visant à renforcer la bourse du fonctionnaire ont certes été fournis par le gouvernement, mais la structure de ces mesures n'a pas permis un impact significatif sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Le statut général de la fonction publique dit que le fonctionnaire est payé pour services faits. Ça veut dire quoi ? C'est en dehors des congés si vous n'avez pas travaillé, vous ne pouvez pas être payé. Alors, apprenez vos droits. Comme en 2023, les responsables à syndicaux des travailleurs de Bois-Flé ont aussi pointé du doigt la dévagation des animaux à l'origine d'accidents de la circulation et sur la question des accidents justement. Ils demandent au préfet Gomagyique Georges de veiller à un contrôle accru dans le cadre de la sécurité routière. Les travailleurs de la localité de Dabou dans la région des Grands-Ponts commémorent la fête du travail. Pacom Djédier, le directeur régional du travail, exhorte ses citoyens à privilégier le dialogue pour l'essor économique de la région. Les centrales syndicales ont salué les efforts du gouvernement dans le domaine de l'emploi des jeunes mais la cherté de la vie a été relevé. Cette célébration de la fête du travail fut l'occasion pour le préfet de région des Grands-Ponts de rassurer les travailleurs sur les mesures prises par le gouvernement contre la hausse des prix et l'amélioration de leurs conditions de vie. Défilé des couches professionnelles et de leur représentation syndicale dans le bélier à Toumoudi. La fête du travail dans cette région, une occasion pour les travailleurs de saluer les acquis sociaux. Révalorisation du sming pour le secteur privé, 13e mois pour le public. Des avancées impulsées par le président Alassane Ouattara et son gouvernement selon la directrice régionale du travail. Dago Charlotte plaide pour le respect de la trêve sociale en invitant les syndicalistes à l'information sur les réformes de l'État pour améliorer les conditions de vie des travailleurs de Côte d'Ivoire se plaidoyer à la sous-préfecture destination du défilé du 1er mai à Toumoudi. Le préfet de Tanda salue le dynamisme des travailleurs de sa zone au vu du travail abattu au cours de l'année 2023. Le 1er mai étant le jour de la célébration du travail dans tout le monde entier, il a également exhorté les populations à abandonner le chemin de leur paillage illégal, de la drogue ou d'autres substances nocives. Elle était méconnue du public du Gégélé Festival. Pourtant, elle totalise 10 ans de carrière déjà. Jaël Boni est venu et a séduit les minoumanes du Festival de Balafon. À travers son case fusion, elle retrace l'histoire de l'Afrique ancienne. Sans revendiquer son appartenance au féminisme, Jaël Boni réconforte les femmes qui n'enfantent pas puis les exhorte au travail. C'est une femme leader Fante Fière Pendant une heure les décibels d'ici des sons endiablés qui ne laissent personne indifférent. C'était top, c'était top, c'était vraiment intéressant. Oui bien, ça a été phénoménal. En tout cas, j'ai aimé la femme qui a chanté aussi avec ses artistes. c'était très magnifique. Avant ce spectacle du jazz, le public la veille assiste à une compétition du meilleur groupe et du meilleur danseur de Balafon. vient de l'écrivain et le turd, il est important que C'est une minute à la nature. Sous-titrage ST' 501